Très bien, allez, bonsoir tout le monde, donc compromis, je vais commencer les systèmes d'amortissement. Ça veut dire le système d'amortissement linéaire et le système d'amortissement décritif. Donc là, c'est très simple. Dans le cadre de cette séance, je vais vous présenter les caractéristiques de chaque système d'amortissement. Ça veut dire l'amortissement linéaire, et l'amortissement dégressif. Donc comme d'habitude, je vais partager avec vous le document. Très bien, système d'amortissement, amortissement linéaire, amortissement dégressif. Donc je commence par l'amortissement linéaire. L'amortissement linéaire, c'est un amortissement constant. D'accord ? Le taux est constant. La dépréciation est constante. Le taux d'amortissement, c'est simple. Comme je vous l'avais précisé lors de la dernière séance, on prend bien sûr le 100, divisé par la durée, et le taux, il sera un pourcentage. Et donc le système d'amortissement linéaire, il est appliqué sur toutes les immunisations. Bien sûr, amortis ça. Même sur les biens d'occasion, on peut pratiquer l'amortissement linéaire. Toujours la dotation correspond à la valeur d'origine fois l'autoda d'amortissement. Toujours la base de calcul de l'amortissement, ou de la dotation aux amortissements, dans le cadre du système linéaire, c'est la valeur d'origine. Toujours, 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 toujours. C'est la valeur d'origine qui constitue la base de calcul de l'amortissement linéaire, chaque année, jusqu'à la fin de la durée de vie du niveau. Donc pour calculer la dotation, c'est simple, valeur d'origine fois l'autoda d'amortissement. On y va. Bien sûr, l'amortissement, il pourrait être calculé au prorata temporus. Ça veut dire, si on a acheté le bien le 1er octobre et on l'a mis en service le 1er octobre, l'année N, ça veut dire que vous avez acheté le bien le 1er octobre N, elle doit prendre en considération 3 mois d'utilisation, octobre, novembre, décembre. Ça veut dire que quand on va calculer la dotation annuelle, on va prendre que 3 mois sur 12. Il n'est pas judicieux de prendre toute la dotation parce que le bien, il a été acquis en octobre N, c'est-à-dire en N, vous l'avez utilisé octobre, novembre, décembre. Donc la dotation, elle doit être calculée au prorata temporis. Au prorata temporis, ça veut dire que vous devez prendre une fraction de la dotation annuelle. Donc cette dotation, elle est calculée, c'est-à-dire de la façon suivante, donc valeur d'origine fois le taux d'amortissement fois le nombre de mois d'utilisation octobre, novembre, décembre, 3 mois sur 12. Donc là, le compteur de calcul de l'amortissement se met en état de marche à partir de la date de maison-service. Très bien. Je prends une application pour bien expliquer la notion du système d'amortissement linéaire. C'est très simple. Le 1er avril, N, on a acquis un véhicule pour 240 000 dirhams de test. Et donc cette immobilisation doit faire l'objet d'un amortissement linéaire sur 5 ans. Parfait. Déjà la valeur d'origine, c'est quoi ? C'est le prix d'achat hors taxe récupérable. Valeur d'origine, c'est le prix d'achat hors taxe récupérable. Donc la TVA, il est récupérable. Donc il va falloir prendre le prix d'achat TTC et diviser par 1.2. 1 plus l'auto de TVA, 20%. Donc ça fait 1.2. Donc je prends 240 000 par 1.2, ça fait 200. Mais ça, c'est la valeur, bien sûr, d'origine. Ensuite, le taux d'amortissement, 100 divisé par 5, ça fait 20, ça fait 20%. Parfait. On y va. Je vais vous montrer comment vous allez présenter le plan d'amortissement. Voilà le tableau que je vais devoir vous présenter. Première colonne, l'année. Deuxième colonne, base d'amortissement. Troisième colonne, c'est le taux d'amortissement. Quatrième, la dotation. Cinquième, le cumul d'amortissement. Et la dernière colonne, elle est réservée à la valeur nette d'amortissement. On y va, s'il vous plaît. Donc le bien, il est amortissable sur 5 ans. Et je vous rappelle que le bien a été acquis le 1er avril N. Ça veut dire que durant l'exercice N, vous avez utilisé le matériel 9 mois. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 9 mois. 9 mois d'utilisation. Donc vous allez calculer la dotation relative à l'exercice N, au prurata temporis. Et donc je m'explique. L'année N, 9 mois d'utilisation. Elle est là. Donc 9 mois d'utilisation. Elle est là. Base d'amortissement, c'est la valeur d'origine. Elle est là. La valeur d'origine. Le taux d'amortissement, on a dit, 100 divisé par 5, ça fait 20%. Dotation. Valeur d'origine de 100 000 fois 20%, fois 9 mois sur 12. On ne doit pas prendre 12 mois parce que le bien a été acquis le 1er avril et il a été utilisé le 1er avril. Donc à partir du 1er avril jusqu'au 31-12, le bien a été utilisé pendant 9 mois. Et donc la dotation, elle doit être calculée au prurata temporis. 9 mois sur 12. Voilà. Cumul d'amortissement, 30 000. Dotation 30 000. Cumul d'amortissement, 30 000. 20 ans, la valeur nette d'amortissement. Il correspond à la valeur d'origine, moins le cumul d'amortissement, 170 000. La deuxième année, 1 plus 1. Toujours la valeur d'origine constitue la base de calcul de la dotation aux amortissements. Toujours c'est de 100 000. Le taux, c'est 20%. Donc on a utilisé le bien pendant toute l'année 1 plus 1. Donc la dotation, ça va être une dotation annuelle, 12 mois sur 2, ça fait 1. Et donc comment je vais calculer la dotation ? C'est tout simplement 200 000 fois 20%, ça fait 40 000. 200 000 fois 20%, ça fait 40 000. 40 000 plus 30 000 de l'année dernière, ça fait un cumul d'amortissement de 70 000. Donc 70 000, c'est le cumul d'amortissement qui prend en considération bien sûr l'amortissement de 1 et l'amortissement de 1 plus 1. Ça fait 70 000, le cumul d'amortissement. On peut le calculer autrement. Valeur d'origine fois le taux d'amortissement fois 1,75. Ça veut dire quoi ? 1,75. Une année et 0,75 années. Ça veut dire quoi 0,75 années ? Ça fait 9 mois sur 12. 9 sur 12, c'est 0,75 années. Plus l'année 1 plus 1, ça fait 1,75. Et donc quand vous faites 200 000 fois 20% fois 1,75, vous allez trouver 70 000. Sinon, 70 000, c'est la dotation de l'année dernière, c'est la dotation de cette année, ça c'est le cumul d'amortissement. La veine là, c'est simple, c'est la base d'amortissement moins le cumul d'amortissement 130 000. Sinon, vous prenez la veine là de l'année dernière, moins la dotation de cette année et vous trouvez 130 000. toutes les routes maintenant. Et donc, VNA, c'est valeurs d'origine moins le cumul d'amortissement. Ensuite, année 1 plus 2, toujours 200 000. Enfin, 20% ça fait 40 000. Voilà, de toute façon, elle est constante. L'amortissement est constant. 40 000 plus 70 000, ça fait 110 000. 200 000 moins 110 000, ça fait 90 000. 20 000. 1 plus 3, toujours la valeur d'origine, la valeur d'origine constitue la base de calcul de l'amortissement. Donc, 200 000 fois 20%, c'est toujours 40 000. 40 000 plus 110 000, ça fait 150 000. 200 000 moins 150 000, ça fait 50 000. 200 000 fois 20%, ça fait 40 000. 200 000. Et donc, 200 000 moins 190 000, ça fait 10 000. Ensuite, la dernière année, 200 000 fois 20%, ça fait 40 000. Mais attention, la dernière année, c'est une dotation complémentaire. La première année, 9 mois. Donc, 1 plus 1, 1 an et 9 mois. 1 plus 2, 2 ans et 9 mois. 1 plus 3, 3 ans et 9 mois. 1 plus 4, 4 ans et 9 mois. Et je rajoute 3 mois pour compléter les 5 années. Et donc, la dernière année, la dotation, c'est 200 000 fois 20%, fois 3 mois sur 12, on appelle ça la dotation complémentaire. 10 000, on complète les 30 000 pour aller à 40 000. Donc, 10 000 plus 190 000, cumule des années précédentes, ça fait 200 000. 200 000 moins 200 000, ça fait 0. Donc, voilà comment vous allez présenter votre tableau d'amortissement ligné. C'est très simple. Ensuite, pour le système d'amortissement dégressif, ça veut dire que la dotation est diminue avec le taux. Attention. Pour quelque chose de taux d'amortissement dégressif, il faut prendre le taux d'amortissement linéaire fois un coefficient fiscal. Et le coefficient fiscal dépend de la durée d'amortissement. Quand la durée d'amortissement est comprise entre 3 et 4, ça fait 1,5. Quand la durée d'amortissement est comprise entre 5 et 6, ça fait 2. Quand c'est supérieur à 6, ça fait 3. On prend notre lignéaire et on multiplie par le coefficient fiscal fiscal. Ensuite, la première année, la dotation est calculée sur la base de la valeur d'origine. Mais à partir de la deuxième année, c'est la vena qui constitue la base de calcul de l'amortissement. Ce n'est plus la valeur d'origine. La valeur d'origine, il est juste retenu qu'on passe de calcul la première année. Après, il va falloir utiliser la vena pour pouvoir calculer l'amortissement. Attention. Chaque année, vous devez comparer l'amortissement dégressif avec l'amortissement linéaire. Quand l'amortissement dégressif est supérieur à l'amortissement linéaire, on retient l'autodégressif. Mais quand l'autodégressif devient inférieur au taux linéaire, on retient l'autolinéaire. Exemple. Exemple. Le 10 avril, la société Samia a acquis un matériel industriel pour 250 000 dirhams hors taxes. Ce matériel est amorti selon le système dégressif. Sur 5 ans. Comment on va devoir calculer le taux dégressif ? C'est simple. 100 par 5. Ça fait 20. L'amortissement linéaire, 20%. 5 ans, c'est compris entre 5 et 6. Donc, on va utiliser le coefficient fiscal de 2 fois 20%. Ça fait 40%. Voilà. Voilà comment je vais vous présenter le tableau d'amortissement dégressif. Et donc, j'insiste s'il vous plaît. Dans le cadre de l'élaboration du plan d'amortissement dégressif, la première année, on retient la valeur d'origine pour calcul d'amortissement. Mais à partir de la deuxième année, c'est plutôt la veine qui est considérée qu'en base de calcul de l'amortissement. Je vais m'expliquer. Et c'est 9 mois. Donc, on a acquis l'audit avril. Donc, on l'a mis en service le même jour, on suppose. Donc, avril, mai, juin, juillet, août, octobre, novembre. Donc, je répète, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, baissons. 9 mois. Et donc, la première dotation, il doit être calculé au pro-rata temporis. Par contre, je tiens à vous expliquer quelque chose. Là, c'est l'autodégressif. L'autodégressif, c'est 1 sur 5. 1 sur 5. C'est 20% l'autodégressif. L'autodégressif, c'est 40%. Qui est supérieur à l'autodégressif ? Donc, je vais appliquer l'autodégressif. Donc, comment je vais calculer ? 250 000 fois 40% fois 9 mois sur 2. Ça fait 75 000. Cumul d'amortissement, 75 000. VNA, valeur d'origine, d'accord ? Moins le cumul d'amortissement. Et même ici, je vais vous appeler ça base de calcul. Donc, je répète. Vous prenez la valeur d'origine fois le taux d'amortissement dégressif. Fois 9 mois sur 2. 75 000. Cumul d'amortissement, 75 000. VNA, 175 000. Donc, c'est la VNA qui va devenir base de calcul de l'amortissement en 1 plus 1. L'autodégressif, c'est toujours 40. L'autolinéaire. On a déjà amorti le bien pendant 9 mois. Il nous reste combien ? Il nous reste 4 ans et 3 mois. 3 mois, c'est 0,25 ans. Et donc, je vais prendre 100 divisé par 4,25. Ça fait 23,52. Elle est là. 23,52. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris le nombre d'années qui restent. Le nombre d'années en dessous, c'est 5 ans. J'ai déjà amorti pendant 9 mois. Donc, il me reste 4 ans et 3 mois. 3 mois sur 12, c'est le quart d'une année. C'est 0,25. Plus 4. Ça fait 4,25. Et donc, je fais 100 divisé par 4,25 pour trouver l'autolinéaire. L'autodégressif, c'est 40. 40, c'est supérieur à 23,52. Je retiens toujours l'autodégressif. Et donc, ma dotation, c'est 175 000 fois 40%. Ça fait 70 000. Plus 75 000 de l'année dernière, ça fait 145 000. Valeur d'origine, moi, le cumul, ça fait 105 000. Valeur nette d'amortissement. 105 000, il va devenir la base de calcul de l'amortissement l'année suivante. Elle est là. Le taux d'amortissement, digressif, 40%. Il ne bouge pas. Le taux linéaire, donc j'ai amorti pendant combien de temps ? 9 mois en 1 et une année 1 plus 1, ça fait 1 an et 9 mois. Il me reste, donc, 3 ans et 3 mois. Ça fait 3,25. Je prends 100 divisé par 3,25. Ça fait 30,76. Donc, j'ai amorti pendant 9 mois en 1 et toute l'année 1 plus 1. Donc, il me reste 3 ans et 3 mois. 3 mois sur 12, ça fait 0,25 années, plus 3, ça fait 3,25. Donc, 100 divisé par 3,25, ça fait 100. Donc, l'auto-linéaire, c'est toujours inférieur au taux digressif. Donc, je retiens l'auto-digressif. Donc, je prends 105 000 fois 40%, ça fait 42 000. Plus 145 000, ça fait 187 000. Et donc, la VNA, c'est valeur d'origine, moins 1,000, l'amortissement, 63 000. Donc, par la suite, 63 000, il me reste combien d'années ? 2,25. Et donc, 2,25, ça fait 100 divisé par 2,25. Ça fait 44,44. Ça veut dire que le taux linéaire devient supérieur au taux digressif. Donc, on abandonne 40% et on remplace ça par 44,44. Ça veut dire quoi, 44,44 ? Ça veut dire qu'on a pris 100 et on a divisé par le nombre d'années qui restent à amortir. Le nombre d'années qui restent à amortir, c'est simple. On a déjà amorti 9 mois en 1, toute l'année 1 plus 1, toute l'année 1 plus 2. Et donc, dans ce cas-là, on a amorti pendant 2 années et 9 mois. Donc, il nous reste 2 années et 3 mois. 3 mois sur 12, ça fait 0,25 années. 0,25 plus 2, ça fait 2,25. 100 divisé par 2,25, ça fait, bien sûr, 44,40. Donc, 44,44 fois 63,000, ça fait 28,000. 28,000 plus 187,000, ça fait 215,000. 250 moins 215, ça fait 35,000. Donc, on bascule vers l'autre taux linéaire. Vous pouvez garder la même base, donc vous gardez le même taux. 28,000, 215,000, 243,000. Donc, 250,000 moins 243,000, ça fait 7,000. La dernière année, c'est toujours 63,000 fois 44,44%, fois 3 mois sur 12. Le pro-ratatant pourris, 7,000 plus 243,000, ça fait 250,000. Et 250,000 moins 250,000, ça fait 2. Voilà votre plan d'amortissement dégressif. Maintenant, je vais vous expliquer comment vous allez devoir enregistrer l'amortissement. C'est simple. On a dit que l'amortissement est une des précieuses de la valeur d'un élément de l'actif immobilisé. Ça veut dire que l'actif immobilisé, sa valeur, elle va diminuer. Qu'est-ce que je vous ai expliqué auparavant ? L'actif augmente au débit et diminue au crédit. Donc, je vais créditer un compte d'actif à cause de quoi ? À cause de l'amortissement. Donc, je vais créditer un compte qui s'appelle amortissement. Qu'est-ce que je débite ? Je débite la dotation que je vais constituer pour renouveler mon immobilisation quand elle sera totalement amortie. Et donc, on va constater une dotation qui constitue une charge et on va constater une diminution d'un compte d'actif par le crédit de compte amortissement. Voilà ce que je vais vous dire. Et donc, si vous prenez l'amortissement linéaire, là, on raisonne par rapport à l'amortissement linéaire, prenez l'écriture au 31.12N, parce que je vous ai toujours dit que l'amortissement, c'est un travail d'inventaire. Donc, au 31.12N, on a constaté une dépréciation de notre matériel de transport d'une valeur de 37.500. Par exemple, 37.500. Pourquoi j'ai dit 37.500 ? Parce que, regardez, j'ai pris un autre exemple. Donc, neuf mois. Parfait. Parfait. Voilà ce que j'ai pris. Donc, si on prend en considération ce tableau-là, donc là, l'amortissement, c'est 37.500. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je constate une dépréciation de l'actif à cause de l'amortissement. Donc, je crédite l'amortissement du matériel de transport, c'est le 28.34 ou 28.33. Parce que là, j'ai pris, pas un matériel, j'ai pris une machine. On va pouvoir appliquer, je suppose que l'entreprise a bien amortir du matériel industriel. Donc, c'est de la machine. D'accord ? C'est un matériel industriel. Donc, matériel industriel, c'est installation technique, matériel et outillage. C'est le push 233. D'accord ? Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? C'est tout simple. Si on avait un véhicule, on aurait crédité amortissement du matériel de transport. Et on aurait débité de dotation d'exploitation aux amortissements du matériel de transport. Mais là, on a un matériel. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais créditer un compte qui s'appelle amortissement des installations techniques, matériel et outillage. Ça veut dire que le matériel, sa valeur a diminué. L'actif diminue au crédit. Donc, je dois créditer amortissement. Et en même temps, je comptabilise une charge. Une charge. Donc, cette charge, qui s'appelle dotation d'exploitation aux amortissements, désinstallation technique, matériel et outillage, c'est 619-33, ça va me permettre de gonfler mes charges. Mais cette charge, qui s'appelle dotation d'exploitation aux amortissements, c'est une charge que je ne décaisse pas. Je répète, c'est une charge que je ne décaisse pas. C'est une charge qui va me donner la possibilité de diminuer le résultat. Et quand je vous dis que le résultat diminue, l'impôt va diminuer. Donc, l'amortissement est une source d'économie de l'IS, de l'impôt sur les bénéfices. Donc, quand vous enregistrez une charge, les charges vont augmenter. Quand les charges augmentent, le résultat baisse. Et quand le résultat baisse, l'impôt va baisser. Et donc, vous avez économisé de l'impôt grâce à l'amortissement. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire. Par rapport, bien sûr, à l'amortissement lié. Par rapport à l'amortissement lié. Je répète. Au 31-12M, je comptabilise une charge qui s'appelle dotation d'exploitation aux amortissements. Cette charge, c'est une charge non décaissable. Je ne décaisse pas. Je vais la retrancher de mes produits. Tout ce que je retranche de mes produits et je ne le décaisse pas. Donc, je l'économise. Donc, cette économie, ça va me permettre de renforcer mon autofinancement pour pouvoir financer l'acquisition d'une nouvelle immobilisation. Là, on est dans le cadre de l'investissement et de remplacement. Parfait. Et au même temps, je constate la dépréciation. Amortissement, c'est une dépréciation. La valeur de l'actif diminue, diminue au crédit parce qu'il augmente au débit. Donc, ça va diminuer au crédit. Je crédite amortissement, bien sûr, des installations techniques matérielles du tuyau ou amortissement du matériel de transport. Et je débite un compte de charge qui s'appelle dotation d'exploitation des amortissements, des installations techniques matérielles du tuyau. Et cette charge, bien sûr, c'est une charge non décaissable. L'objectif, c'est une dotation qui constitue pour moi une réserve d'argent. Et donc, grâce à cette dotation, je vais renforcer mes ressources permanentes, mes ressources durables. Parce que ce que j'ai retranché, je ne l'ai pas dépensé. Je ne l'ai pas payé. Je ne l'ai pas décaissé. Je l'ai économisé. L'exercice suivant. 1 plus 1. C'est facile. La dotation, elle s'élève à 50 000. On va. Je reprends le tableau. 1 plus 1. Voilà la dotation. Elle s'élève à 50 000. Donc, je reviens au 31.2.1. Je crédite un compte qui s'appelle amortissement. Ça veut dire 28. Amortissement de quoi ? Des installations techniques, matériels, outillages. Donc, 28.33. Et je comptabilise une charge qui s'appelle dotation d'exploitation des amortissements des installations techniques, matériels, et outillages 50 000. Au 31.2.1.2.1. Cette charge, c'est une charge non décaissante. C'est une charge non décaissante. Maintenant, je vais juste vous aider afin de mesurer l'impact de l'amortissement sur le bilan et sur le sérpiste. On y va. et donc, vous avez une balance avant-inventaire au 31.12.1.2.1.1. Balance avant-inventaire. Ça veut dire quoi, balance avant-inventaire 31.12.1.1 ? Ça veut dire que cette balance ne contient pas les dotations relatives à l'exercice 1 plus 1. C'est une balance avant-inventaire. Ça veut dire quoi, une balance avant-inventaire ? Donc, c'est une balance qui ne comprend pas les dotations relatives à l'exercice impulsionnel. Et donc, elle comprend les dotations des exercices antérieurs. L'exercice antérieur, c'est N. Donc, voilà. Matériel et hautillage de 150 000. Et on a l'amortissement de 37 500. Donc, ça, c'est N plus 1 avant-inventaire. Après-inventaire, regardez ce qui va se passer. Toujours, la valeur d'origine ne bouge pas. L'amortissement, on prend le cumul. Voilà, le cumul. Ça veut dire l'amortissement de N, 37 500, plus l'amortissement de N plus 1, 50 000. Et 50 000 plus 37 500, ça fait 87 500. Mais en même temps, l'impact sur le CPC. Dotation d'exploitation des amortissements. Les installations techniques matérielles, tu y as 50 000. Dans son CPC, pas de cumul. Chaque charge est rattaché à son exercice. Principe de la séparation. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons pris la dotation de 50 000. Elle est là. Et amortissement de 50 000 plus les 37 500. Ça fait 87 500. Pour le compte amortissement. Et pour le CPC, faites attention, on ne prend que la dotation relative à l'exercice. Ensuite, l'impact sur le bilan, c'est très simple. Au 31 12 1 plus 1, on a la valeur brute, ou la valeur d'origine de 150 000. On a un cumul d'amortissement. Ça veut dire 37 500 de N et 50 000 de N plus 1. Et donc, la valeur nette d'amortissement, c'est la valeur d'origine ou le cumul d'amortissement. Voilà ce qu'il vaut notre matériel au 31 12 1 plus 1. Et au même temps, je débite un compte de charge qui s'appelle dotation d'exploitation aux amortissements. Bien sûr, des installations techniques, matériel, utilisateurs, 19 33, ça fait 50 000. Ou sinon, si vous voulez juste préserver le poste, vous pouvez débiter le compte. Dotation d'exploitation aux amortissements, c'est un compte. Voilà. Donc, ça c'est par rapport, bien sûr, à l'amortissement linéaire. Par rapport à l'amortissement dégressif, l'enregistrement nécessite une comparaison entre l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif. Je m'explique. Donc, toujours, on compare l'amortissement dégressif avec l'amortissement linéaire. Et toujours, on enregistre la partie linéaire. Et après, soit on constate une dotation non courante pour amortissement dérogatoire, pour compléter, soit une reprise. Donc, on y va. Je vous donne un exemple. Regardez, s'il vous plaît, la dotation dégressive de M. 75 000. 75 000. Et vous avez la dotation linéaire du même matériel. 37,5. Et donc, je vais venir là. Et je compare 75 000 avec 37,5. La différence, on l'appelle un amortissement dérogatoire. Exceptionnel. Non courant. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais d'abord enregistrer 37,5. Ça veut dire, je vais créditer un compte qui s'appelle amortissement, désinstallation technique, matériel, outillage, 37,5. Et je débite un compte de charge de dotation d'exploitation des amortissements et désinstallation technique, matériel, outillage, 37,5. Par contre, qu'est-ce qu'il va se passer ? Je vais calculer l'amortissement dérogatoire. 37,5. L'amortissement dérogatoire, ça veut dire 75 000 moins 37,5, l'amortissement linéaire, ça fait une dérogation. 37,5. 37,5, comment je vais enregistrer ça ? Je vais enregistrer ça dans un compte qui s'appelle dotation non courante pour amortissement dérogatoire. 37,5. Et je constitue une provision réglementée qui s'appelle provision pour amortissement dérogatoire. 37,5. Voilà. Comment j'enregistre ? Je compare l'amortissement dégressif avec l'amortissement linéaire. Donc, dégressif supérieur au linéaire, je commence toujours par enregistrer le linéaire, c'est simple, en débutant dotation d'exploitation et en créditant amortissement. Mais il me reste 37 500 encore. Les 37 500 de plus, je vais les enregistrer dans le cadre d'une dotation non courante pour amortissement dérogatoire. Et je débite provision pour amortissement dérogatoire parce que cette dotation non courante elle est temporaire et donc, en attendant sa reprise, je vais devoir constituer une provision réglementée qui s'appelle provision pour amortissement dérogatoire. 50 qui relève des capitals progrès assimilés. D'accord ? 13, 135 provisions réglementées. 135 1, ce sont les provisions pour amortissement dérogatoire. Le deuxième cas, nous avons le cas de l'exercice 1 plus 2. Vous revenez voir le tableau et vous allez trouver que l'amortissement dégressif c'est 42 000. L'amortissement linéaire c'est 50 000. Qu'est-ce que je vous ai appris ? d'enregistrer d'abord la partie linéaire. La partie linéaire c'est 50 000. Je débite de toute façon d'exploitation aux amortissements de 50 000 et je crédite le compte amortissement de 50 000. Mais moi, mon amortissement dégressif il ne s'élève qu'à 42 000. Donc, quand j'enregistre 50 000, j'ai un trop, un plus d'amortissement de 8 000. Donc, il faut enlever le trop. Il faut reprendre le trop. À travers quoi ? À travers une reprise. Et donc, 50 000 moins 42 000, ça fait une reprise de 8 000. Et donc, je crédite un compte qui s'appelle reprise non courante sur amortissement dérogatoire. 759, 41. Et j'annule une partie de la provision réglementée qui s'appelle provision pour amortissement dérogatoire. C'est très simple. bien. Ça, c'est la reprise. Et donc, ça va me rester l'impact. Regardez la balance avant avant inventaire au 31.12.1 plus 1. On avait le compte provision pour amortissement dérogatoire qui est présent en sort de créditur de 37 500. Parce qu'on a crédité le compte provision pour amortissement dérogatoire de 37 500. et on avait la valeur d'origine du matériel de 250 000 et on a enregistré une dotation de 37 500 ou amortissement de 37 500 ça c'est avant-inventaire, ça veut dire avant-inventaire 30 et 1 plus 1, c'est-à-dire qu'on 1 plus 1 ça veut dire que les dotations sont relatives à 1 plus 1 et ne sont pas prises en considération dans la balance avant-inventaire maintenant la balance après-inventaire provision réglementée ça veut dire 37 500 d'accord de l'année N donc je vais vous la montrer tout de suite donc 75 000 moins 37 500 ça fait 37 500 on avait crédité provision pour amortissement dérogatoire de 37 500 la deuxième année l'amortissement linéaire 50 000 l'amortissement dégressif 70 000 70 000 moins 50 000 ça fait 20 000 amortissement dérogatoire 20 000 donc on doit débiter dotation non courante pour amortissement dérogatoire de 20 000 et on crédit provision pour amortissement dérogatoire 20 000 20 000 plus 37 500 ça fait 57 500 voilà mes 57 500 valeurs d'origine 250 000 amortissement on a enregistré la première année on a enregistré la première année 37 500 plus 50 000 en N plus 1 donc on N 37 500 en N plus 1 50 000 ça fait 87 500 et en même temps dotation 50 000 et dotation non courante pour amortissement dérogatoire 20 000 voilà votre balance après l'impact sur le bilan c'est très simple 31 2 1 plus 1 valeur d'origine 250 000 moins le cumul d'amortissement 87 500 ça fait la valeur nette en même temps on a crédité provision réglementée ça veut dire provision pour amortissement dérogatoire de 57 500 et on a débité dotation d'exploitation d'amortissement de 50 000 et dotation non courante pour amortissement dérogatoire de 20 000 20 000 plus 1 50 000 ça fait 60 000 terminé donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt prenez soin de vous voilà j'enregistre ça pour vous et je vous l'envoie pour passer une bonne nuit allez belle s'il vous plaît on Sous-titrage ST' 501